Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler d'un livre « Créer la tendance du bouche à oreille au marketing viral ». Alors en fait je vais vous résumer en quelques minutes le livre. Et donc ce livre concerne tous les types de contenu, c'est-à-dire messages, concepts, articles, produits, vidéos, nouvelles, histoires et informations portant sur n'importe quel sujet. Donc le thème du livre c'est « Pourquoi un contenu devient contagieux en dehors du facteur prix ». Donc autrement dit, « Quelles sont les caractéristiques communes à un contenu contagieux ? » C'est-à-dire le livre énonce six conditions du bouche à oreille, parce que finalement un contenu devient viral par le bouche à oreille, il faut un phénomène de contagion, ça marche d'individu à individu. Donc le principe numéro un c'est le capital social, c'est-à-dire que pour parler de votre contenu, il faut que l'individu ait l'impression, enfin ait le sentiment de faire bonne impression, c'est-à-dire qu'il faut que votre contenu soit cool, il faut que votre contenu soit utile, extraordinaire, il faut que ça crée la surprise, l'étonnement. Voilà. Faire en sorte que les gens se sentent dans le secret ou remarquables à parler de ce contenu. Donc c'est ça qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire qu'on fasse partie de Happy Few finalement. principe deux, les déclencheurs. Donc les déclencheurs, ce sont des stimuli qui incitent les gens à penser à votre contenu en particulier. C'est-à-dire que plus les gens pensent à quelque chose, plus ils en parleront. Et le but du jeu est de faire en sorte que les gens pensent et parlent de votre contenu, donc que faire appel à l'environnement finalement, quotidien, pour que les gens se rappellent de votre contenu. C'est ça qu'on appelle un déclencheur. Principe trois, l'émotion. Donc il faut concevoir des contenus qui jouent sur les sentiments, donc des sentiments intenses qui suscitent des émotions fortes. Quatrième principe d'un contenu viral contagieux, c'est la visibilité. L'être humain a tendance à imiter ou à vouloir égaler ses semblables. Plus la visibilité de votre contenu sera grande et plus il sera susceptible de devenir populaire. L'idéal étant de créer un contenu qui fera sa propre publicité et créera des comportements qui persisteront dans le temps après l'achat ou l'adoption. Cinquième principe, la valeur pratique. Les gens aiment se rendre utile. Si vous leur faites connaître un contenu qui permet de réaliser des économies, de gagner du temps ou d'améliorer leur santé, ils en parleront à coup sûr. Mais votre contenu doit se démarquer. Vous devez souligner le caractère exceptionnel de la valeur que vous offrez et vous devez formater le contenu de manière à ce que les gens puissent le transmettre facilement. Les gens ne font pas qu'échanger de l'information, ils racontent des histoires. Vous devez donc veiller à intégrer les messages de votre contenu dans des histoires que les gens auront envie de raconter. Donc en conclusion, un contenu pour être contagieux doit procurer du capital social, doit être visible, associé à des déclencheurs qu'on retrouve dans un milieu donné, est un récit captivant et doit posséder une valeur pratique et provoquer des émotions. Alors un contenu peut devenir contagieux sans ces six ingrédients, ça peut exister, mais il vaut mieux quand même qu'il y ait une combinaison du plus grand nombre de principes possibles. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.